Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, les courges. Alors là... Un grand thème, les courges. Toutes les formes, toutes les tailles. Alain, alors ce qui nous intéresse aujourd'hui... Et encore, Pierre-Paul, il y a vraiment un tout petit échantillonnage. Là, c'est vraiment le minimum. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. D'ailleurs, c'est la première fois que je te vois arriver avec des panse-bêtes. Mais il y en a tellement que quelque part, Anne nous a bien préparé ça. Pour éviter de raconter des bêtises, il faut bien s'aider de quelques panse-bêtes. Alors, Alain, ce qu'on va proposer aujourd'hui à nos auditeurs, c'est de brosser, on va dire, dans sa généralité, tout ce qu'on peut éventuellement connaître, ou tout ce que toi, tu peux, en tant que spécialiste, le rapporter au niveau de la courge. Alors, on va démarrer, si tu veux bien. On va parler... Un peu d'histoire. Allez, un peu d'histoire. Alors, un peu d'histoire. Donc, en sachant que ça fait des millénaires que la production de courges existe et qu'elle était spécifiquement d'abord faite en Asie et en Amérique latine. À l'époque, ils mélangeaient les courges avec du maïs, des haricots rouges, pour que ça puisse faire un élément important dans leur culture. Voilà. C'était aussi un symbole de virilité et puis de santé, la courge. Ah oui, parce que... Virilité, on peut en parler, là. Non, je ne peux pas... Ça, c'était une plaisanterie. Et c'est grâce aux conquistadors qui les utilisaient sur leur bateau, puisque ça a un bon moyen de conservation, les courges. Ils les ont ramenées en Europe. Donc, époque de Christophe Colomb, etc. On est d'accord. Dans cette période-là, donc, en les mettant dans leur cale, puisque ça se conserve très bien, ils les ont ramenées en Europe. Et il faut savoir aussi, un point important en histoire, c'est que Louis XIV conservait chez lui, enfin, faisait cultiver dans ses jardins, plus de 50 variétés. 50 variétés, déjà. Donc, en sachant qu'il y a plus de 180 d'espèces, et Louis XIV en faisait cultiver une cinquantaine. Donc, voilà, c'est quand même important. D'accord ? Alors... Donc, ça, c'était pour la petite partie histoire. La petite partie histoire. Ça, c'est toujours très, très intéressant. Donc, maintenant, on va parler un peu culture et récolte. Voilà. Donc, alors, la culture se fait généralement en deux périodes. Enfin, on a deux possibilités d'en avoir. C'est en été, avec spécifiquement le spaghetti végétal, qui est celui-là, voilà. Je me trompe déjà. Donc, première des choses, quand même, à savoir que ce sont toujours des bestiaux qui sont accrochés à une plante. On est bien d'accord. Ça pousse dans la terre. Ça pousse dans la terre. Rien ne pousse dans la terre, là. On est systématiquement... C'est une plante, et ensuite, le fruit pousse, et ensuite, se développe. D'accord. D'accord ? Et donc, en été, on peut avoir principalement le spaghetti végétal et les pâtissons, d'accord, qui sont à peu près de cette forme-là. Voilà, un peu plus gros. Il existe en blanc, en orange, en jaune, voilà. Donc, le pâtisson. Et donc, le spaghetti végétal. Ça, c'est une partie en été. Et après, on a les courges d'hiver, qui sont à peu près toutes les autres variétés. Butternut, courge de Nice, pâtisson, potimarron, le potiron musqué, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, au niveau de la conservation de ces produits-là, ça n'aime pas l'humidité. Donc, l'humidité, on le fait voir, voilà, pas d'humidité égale symbole de conservation pour ce type de produit. Et c'est des produits qui peuvent se conserver, bon, entre 3-4 semaines, jusqu'à, voire, un an. Un an. En sachant que la vie continue à l'intérieur, et plus le temps passe, plus l'intérieur du produit se développe et devient de plus en plus puissant. Aromatique, alors. Voilà. Tout le sucre à l'intérieur et tout ça se transforment et donnent de plus en plus d'arômes, quoi. On va parler maintenant des variétés. Donc, tu m'as dit à peu près entre 100 et 120 genres. Un peu plus de 100 genres et un peu plus de 800 espèces différentes. 800 espèces, d'accord. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Alors, la France, à quelle position au niveau de la production de ces courges ? Alors, en France, on est le 3e producteur européen. 3e producteur européen. Derrière, tu m'avais dit l'Espagne et... L'Italie. Et l'Italie, d'accord. Donc, voilà, on est vraiment, je veux dire, un gros producteur de courges. Est-ce que ça se cultive dans toutes les régions, ça ? Alors, ça se cultive principalement dans le sud puisqu'il ne fait pas tellement froid et il n'y a pas tellement d'humidité et c'est un temps sec. Mais on en cultive énormément aussi en Alsace, surtout des variétés comme les potirons un peu muscat, les butternuts, les pâtissons et ainsi de suite. Mais ça peut se cultiver partout. Il faut surtout savoir que quand le produit est ramassé, il faut le stocker dans des endroits un peu secs. D'accord. Alors, Alain, maintenant, moi, ce que j'aimerais bien... Donc, on va parler un petit peu de... On a parlé de la consommation. On va parler maintenant des 3 variétés, donc, qui sont les variétés consommables. Donc, tu nous disais, on a les courges géantes. Voilà, les courges géantes qui peuvent avoir des poids jusqu'à plus de 600 kilos. Oui, la World Monde, 666. D'ailleurs, on l'a laissée en bas, elle ne passait pas par la porte. Donc, on a l'émissé de passer là. On a donc, après, les courges potagères. Les paillettes végétales. Voilà, je remontre. Les paillettes végétales. Donc, on cuit et quand on sort la chair, ça fait des filaments et qui fait penser aux paillettes. D'accord. À utiliser aussi bien... On peut les utiliser en gratin, en légumes. Donc, dans les 3 variétés dont on va parler, parce que la dernière, c'est la courge musquée, donc courge géante, courge potagère, courge musquée, les 3 sont consommables. On est bien d'accord. Tout à fait. Là, on est dans de la consommation. Après, c'est, on va dire, le format qui va changer un petit peu. Oui, et puis les arômes qui sont différentes, un peu plus sucrées. Alors, dans certaines variétés, on n'a pratiquement pas de chair, mais on va utiliser les graines qui sont à l'intérieur, puisqu'on peut les torréfier, en faire une huile qui sont très bénéfiques pour la santé, en huile utilisée en salade, en apéritif, et ainsi de suite. Donc, toutes les courges ont leurs particularités. Alors, tu disais aussi, tant qu'on y est dans ces courges, avant de passer sur... On va parler un peu des bénéfices nutritionnels. Donc, tu disais, fort en antioxydants, pas mal de fer, pas mal de manganèse, donc des choses dont on a besoin pour être en forme, pour se sentir bien. Donc, il faut vraiment qu'on encourage nos auditeurs et nos professionnels d'utiliser... Faites manger des courges, faites manger à nos clients et à vos clients ce type de produit, c'est bon pour leur santé, dans toutes les catégories. Tout à fait, surtout qu'on peut aussi bien les utiliser en salé qu'en sucré. Faire des tartes au potimarron, des gratins, en mélangeant avec des fruits, je veux dire, c'est un produit qui a aussi un peu de sucre et qui peut s'utiliser en salé. Donc, vraiment, toute possibilité, quoi. Oui, non, mais parce que... Ça, je sais qu'on a déjà cuisiné dans des émissions qu'on a faites, nous, par exemple, avec Yéglé, avec pas mal de grands chefs de la région. C'est vrai que le butternut, c'est fabuleux. Le potimarron, c'est exceptionnel. La courge spaghettis, c'est exceptionnel aussi. Et il y a plein d'autres produits, bien sûr, qu'on peut utiliser en tant que tel. qui est un petit potiron comme ça et qui a une chair qui est très tendre et sucrée. D'accord ? Alors, aussi bien en soupe, en gratin que poêler que faire une mousse, le servir comme un dessert sur un cheesecake, ainsi de suite. Donc, voilà. Vraiment, les amis, n'ayez pas peur, renseignez-vous. Il y a une multitude de trésors dans les légumes et dans les fruits. Et surtout, rapprochez-vous de l'ensemble des commerciaux de chez SAPAM. Ils sauront toujours vous donner les explications sur les produits à utiliser. Oui, et puis on va mettre sur le site aussi toutes les explications de toutes les variétés avec les indications. Parce que, comme dit, il y a tellement de variétés qu'on ne peut pas prendre un cas par rapport à l'autre. Donc, on va mettre toutes ces informations-là sur le site. Alors, on va peut-être quand même encore en profiter. Avant de passer à des choses qui sont beaucoup moins consommables, qui ne sont même pas consommables du tout, on parlera aussi un petit peu de l'histoire de la citrouille, etc. Quelques produits encore qu'on va peut-être présenter. Ici, tu appelles ça la courge sucrine. C'est ça ? Oui, qui est vraiment d'une couleur un peu jaune-oranger à l'intérieur et qui est ferme et qui est très peu fibreuse. Et là, c'est pareil. Également l'utilisation en purée ou alors en dessert. D'accord. D'accord ? Parce que, voilà, elle est très douce, elle est juteuse et elle est vraiment très agréable à travailler. Alors là, c'est la courge buttercup. Oui. C'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc, chair orange foncée, ce dé fait bien, idéal pour les soupes légèrement sucrées avec un fin goût de marron. Oui, tout à fait. Donc là, on peut aussi y retrouver des choses très très intéressantes au niveau de l'utilisation. On va continuer par celle que tu as en main. Ça, c'est la... Ça, c'est la cornue. La courge cornue. Cornue, voilà. Alors, cornue à cause d'un petit peu de cette... Et celle-là a la particularité d'avoir aussi un parfum un peu d'amande et de noisettes. Ah oui, d'accord. Donc, on peut aussi l'utiliser comme ça. Alors, des petites couleurs un peu, là, orange, vert, ça, ça ne veut pas dire, Alain, en rien du tout, que ce n'est pas mûr. Non, 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 non. D'accord, c'est vraiment des couleurs un petit peu spécifiques. Elle a été posée dans le sol et puis elle a conservé et c'est la chaleur du sol qui a transformé cette couleur orange. D'accord. Alors, on va continuer. Là, on a la courge patidou. Oui. Alors, jaune, orange au niveau de la chair, fondante et sucrée, utilisation au four, au dessert, c'est idéal pour les desserts. Oui, celle-là, utilisée au four, par exemple, pour qu'elle soit sèche. Oui. Parce que la plupart, on les cuit généralement dans de l'eau ou à la vapeur. Celle-là, on peut aussi très bien la cuire à sec dans un four et on récupère toute la chair et on a quelque chose de base pour en faire un dessert, une mousse. Bon, le butternut, ça, tout le monde connaît. La courge cara, celle-là, tu l'as présentée tout à l'heure. Là, on a... La jack, la l'altern. Alors, parlons-en. Allez. Alors, tu m'avais raconté une histoire. On découpe un peu les courges pour y mettre une bougie. Alors, c'est quoi, cette histoire ? À la base, c'est un conte irlandais, si mes souvenirs sont bons. Et le personnage, Jack, est arrivé en enfer et pour le renvoyer sur la terre, l'enfer, enfin, le diable, le diable lui a donné un peu de feu. Un charbon ardent, non ? Un charbon ardent. Et pour le conserver, bon, il était parti avec une citrouille pour avoir quelque chose avec lui. Il l'a creusé. Il a mis le charbon ardent dans la lanterne. Et ça lui a fait une lanterne. Voilà, dans la citrouille et ça lui a fait une lanterne. Et ce qu'il fait, c'est que ça fait éloigner les âmes en peine. D'accord. Donc, c'est un peu un symbole des âmes errantes. Errantes, voilà. Âmes errantes. Donc, voilà l'histoire. Voilà, c'est pour ça. On l'appelle la jack lantern. La jack lantern. Voilà. Alors, la cuisine, c'est les little jack. Les peaux marines, les jack little. Les jack little. On creuse. On enlève. Je te donne le couteau. On le refait voir. Oui. Mets-toi bien au-dessus, là. Voilà, comme ça, il va voir. Alors, c'est une peau qui est quand même relativement dure. Alors, attention, on ne te coupe pas. Voilà. Donc, tu la creuses quelque part comme support. Tu l'utilises comme support. On les vide. On la rince. On la sèche. On vide à l'intérieur. On ne te coupe pas, surtout. Non, mais voilà. Mais le principe, c'est ça. Voilà. On enlève. Donc, c'est comme une petite... Voilà. On creuse à l'intérieur avec une cuillère. On la creuse bien. On la rince. On la sèche. Et on l'utilise comme support en pâtisserie. On peut y mettre un velouté. Oui. Ou voilà. Est-ce qu'on pourrait faire un soufflé avec ça ? Pourquoi pas. Parce que je suis en train de réfléchir. Non, mais ça supporte la chaleur. Avec un petit soufflé, en plus, on pourrait le cuire au four. Avec la chair, on pourrait en faire un appareil à souffler comme c'est un petit peu sucré. Oui. Comme une petite crème pâtissière mais à ce moment-là au Little Jack. Et puis, à la fin, le refarcir, le gonflé. Quand on a bien nettoyé tout, on peut y remettre le petit chapeau dessus et les gens consomment soit le velouté avec des petites mouillettes. Mais c'est un très beau support et réutilisable. En plus. En plus. D'accord ? Il suffit de bien la creuser. Bien la creuser. Par contre, là, on peut utiliser la chair qui est à l'intérieur en la rajoutant avec soit la courge de Nice ou une butternut ou le pâtisson, n'importe quelle variété pour en faire un beau velouté et puis le mettre à l'intérieur. Voilà. C'est un très beau support. Alors maintenant, on a vu un petit peu les courges. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir traiter les 867 variétés. On a vu les consommables, donc importantes. C'est les géantes, les potagères, les musquets. Ils se rapprocheront de toi avec un. On mettra en plus sur le site pas mal de différentes variétés, tout ce qu'on peut y trouver et surtout la façon dont on va pouvoir les utiliser. On parle peut-être de la dernière petite chose, donc ces fameuses petites courges décoratives. Qui sont écoloquantes. Et là-dessus, il faut qu'on soit relativement clair. Anne nous l'a dit, toi aussi, surtout ne pas les consommer parce que c'est franchement pas... Un, c'est pas consommable. C'est pas bon. Et deux, voilà, ça peut être éventuellement dangereux. Donc c'est vraiment des courges décoratives. Alors ça a toutes les formes. C'est assez incroyable parce que c'est très élégant, c'est très joli. C'est vraiment le thème d'automne, quoi. Voilà, sur une table, sur une entrée, en guiche de décoration aussi pendant la période d'Halloween. On y, à la place de mettre une petite rose, on va mettre une décoration avec des coques. C'est magnifique. Et donc, comme dit, ça, ça peut se conserver deux mois, trois mois, ça sèche tranquillement. C'est toujours le même problème. S'il n'y a pas d'humidité, ça se conserve, ça sèche. Et puis la peau étant très épaisse, voilà, il n'y a pas de pourriture. Alain, un grand merci à toi, une fois de plus. Un grand merci à la SAPAM. Vraiment de nous faire découvrir à chaque émission maintenant. Je trouve que les choses sont, moi, personnellement, je m'enrichis. J'espère que vous aussi, professionnels, vous vous enrichissez par rapport à ce qu'il nous a dit. Je crois qu'il y a un beau travail qu'on mène maintenant ensemble depuis pratiquement 11 mois. J'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est un mélange, c'est des échanges. N'hésitez pas à joindre SAPAM sur leur site sapam.fr, sur leur page Facebook. Posez-leur les questions parce que c'est comme ça aussi qu'on continuera à avancer et on pourra être de plus en plus disponibles pour vous pour avoir les bons réflexes. En tout cas, salut à tous. À bientôt. Et à très bien pour une nouvelle émission. Au revoir.